Coucou tout le monde, ici Tata Nexia pour une vidéo Tata Boutem Écriture. Ah, la construction d'un monde, d'un univers ! Son extension, la cohérence de celui-ci. Je pensais que c'était acquis pour la majorité des auteuristes et en fait non, on en parle. Construisez-moi correctement ce générique. Je choisis un mot anglais, non pas pour vous irriter un petit peu les oreilles, parce que beaucoup de ressources, malheureusement, sont en anglais. Sinon, évidemment, dans cette vidéo, je dirais construction d'un monde, d'un univers, ou même de votre monde, tout simplement parce que mon accent anglais est exactement comme si Maki essayait de parler le tardigrade. Et j'insiste aussi sur votre monde, le vôtre, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, à savoir comment créer un univers, un petit huit fiches, avec même des exemples et une liste d'éléments de questions que vous devez aussi vous poser. Et je dis bien vous poser. Alors, comment ça se fait que dans mes prestations, et ce sont en plus des personnes, des auteurs et des autrices qui ont vu mes vidéos, j'ai en cours des histoires avec des mondes bancals. On dit banco ? Parce qu'en fait, souvent, vous êtes sûr de votre histoire, de votre univers, et paf, papa arrive, et vous soulèvent plein d'incohérences, plein de manquements aussi, carrément, plein de choses qui ne vont pas, qui soit ne sont pas logiques, et je dis bien logiques, cohérents dans votre univers, et du coup, tout s'écroule. Les fondations n'étaient peut-être pas très très bonnes. Donc, on va revenir un petit peu à la base. C'est quoi une construction d'univers ? Non, parce que je vous vois venir. Cette vidéo n'est pas pour moi. J'écris des poèmes contemporains. J'ai pas besoin de savoir comment construire un univers. Bah si ! J'écris des témoignages. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de cette vidéo. Mais si, si, aussi. J'écris des romances. Franchement, l'univers, la cohérence, on s'en fiche. C'est de la romance. Oh, que si ! J'écris un planète opéra. Ah, de toute façon, j'ai pas envie de faire des filles. J'ai pas envie de faire tout ça. C'est bon, c'est dans ma tête. Je pense que vous avez compris. Construire un univers, c'est construire un monde, soit imaginaire, soit une réalité alternative du monde actuel, soit aussi, tout simplement, utiliser l'univers actuel, et soit le ramener à sa sauce, soit pas du tout, et ancrer son histoire dans le réel. C'est un plan, on va dire, comme construire une maison dans laquelle votre histoire va se développer avant de s'envoler, justement, par une fenêtre pour s'agrandir encore et encore. Et à ce moment-là, il faudra peut-être rajouter des étages, et peut-être même un garage. Pourquoi un garage ? Eh bien, tout simplement, peut-être, parce que quand vous écrivez des sagas, je pense que la plupart d'auteurs et d'autrices vont se reconnaître là-dedans. Il y a des idées qu'on peut écarter du tome 1 pour X raisons, et puis, finalement, après, les recycler pour les autres tomes. Ou aussi, en tout cas, garder de côté. Je rappelle, c'est pas parce qu'il y a des choses qu'on va retirer, on va dire, d'un tome, donc au garage. Ce n'est pas rien, et je pense que la construction d'un univers, c'est sous-estimé. Déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est que dans l'imaginaire. Nope ! Et aussi, parce que les personnes, même qui écrivent, on va dire, dans le réel, je sais que ça ne se dit pas comme ça, mais c'est pour que tout le monde comprenne, vont dire, non, mais voilà, je m'en fiche, c'est bon, le monde, je le vois évoluer, je sais comment ça vit. Non, attention, à travers vos yeux, alors ça peut être très bien aussi, à travers vos yeux, mais du coup, il faut aussi que ce soit cohérent, parce que parfois, même à travers nos yeux, il peut y avoir justement des petites incohérences, parce qu'on est tellement sûr de quelque chose. Une bonne construction de monde va vous garantir une cohérence et une histoire, je vais dire, complexe et intéressante. Alors oui, il y en a toujours, qui des fois posons des questions, c'est pas cohérent, ceci et cela, mais vous devez aussi avoir des arguments et des bases solides pour dire, ah bah peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que je n'ai pas bien expliqué aussi ça, ne vous inquiétez pas, on va le voir aussi dans cette vidéo. Si justement quelqu'un relève une incohérence après, et que là, vraiment, il n'y a aucune question qui s'était posée par rapport à ça, changez de BL. Comment on fait ? Oui, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors, il existe énormément d'approches et de techniques pour le world building et la construction d'un univers, des univers. Rien que sur Wikipédia, vous avez l'approche narrative, le concept d'arène, l'approche ascendante, descendante, bla 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 bla. C'est hallucinant le nombre de méthodes qui existent. Alors déjà, je vais vous le dire, je ne sais même pas quel genre de méthode j'existe, donc je l'ai appelée avec mon nom, tout simplement parce qu'on va faire plus simple, parce que je pense que je pioche un petit peu de partout et qu'à l'époque, je n'avais pas toutes ces ressources aussi en écriture. Et quand je me suis lancée dans la magie du destin, je ne savais même pas qu'il y avait des noms pour ces méthodes-là. Donc, on va commencer, on va dire peut-être par le début. Vous voyez notre univers, les galaxies, les systèmes stellaires, planétaires, je rappelle que ce n'est pas pareil, le tableau périodique des éléments, puisqu'on est une combinaison de molécules, les lois physiques, la gravité entre autres, la végétation, les éléments, le climat, la météo, oui ce n'est pas pareil, météo, climat, ce n'est pas la même chose, les peuples, la langue, l'architecture, les religions, sur Terre ou même ailleurs, la politique, l'argent, les personnes aussi qui s'augmentent et pas tout le peuple, enfin bref. Vous commencez un peu à comprendre où je veux en venir, rien qu'on va dire, avec ces images et les questions que j'ai posées. Notre monde est riche de plein de choses, notre univers aussi est riche, il y a énormément aussi d'éléments, et vous ne vous en rendez même pas compte, parce que je rappelle, nous là sur la Terre, c'est ça l'échelle, voilà, au niveau du reste. On est tout petit ! Eh bien, pour votre univers, il va falloir justement soigner cet aspect. Alors évidemment, c'est aussi pour ça que je le dis, oui, il y a peut-être des choses qui vous échapperont et que soit vous allez essayer, on va dire, de rattraper ça plus tard, ou pas, parce que c'est très vaste en univers. Oui, en revanche, si le vôtre est limité, on verra par rapport aux limites, mais soit il y a des petits soucis, soit vous l'avez peut-être limité pour une bonne raison. Donc, c'est parti pour la méthode de Tata ! Ensemble, oui, on va être ensemble, on va se poser, on est bien, on va se poser des questions sur nos univers. Je vais prendre à chaque fois cinq exemples. Un roman non-fiction, Je contrôle la situation, qui pour le coup, c'est un roman témoignage. Un jeunesse, La malédiction de Cholvin. Un livre SF, donc science-fiction, Rien ne sert de courir, qui ressortira bientôt. Un fantastique policier, La lignée de Sceau. Et la romance quatre mains, Love on the Road, écrit avec Ophélie de Roux sous le pseudo Marlowe Jones. Ouais, cette couverture-là, parce que ça a changé de titre entre le numérique, My In My My Lover, et le papier, à savoir que c'est sorti. C'est sorti, effectivement, en impression à la demande sur Amazon via Addictive Edition. Donc, vous aussi, vous allez faire la même chose, un petit exercice. Vous allez prendre une ou plusieurs de vos histoires. Peu importe, soit vous prenez un papier, soit vous prenez votre téléphone avec le bloc-notes, soit justement, vous utilisez votre tête, mais vous allez voir qu'au niveau de la tête, parfois, ça peut un petit peu partir en vrille, et que quand c'est écrit, alors, peu importe que ce soit écrit sur une feuille, un carnet, une page Word, Excel, ou ce que vous voulez, mais ce sera pour y revenir, en fait. Donc, c'est parti. Première question. Dans quel temps cosmologique votre histoire se déroule-t-elle ? Attention, je parle de temps cosmologique. Alors, pour vous aider, on va reprendre par rapport à mes histoires. Pour l'histoire 1, c'est dans la Voie lactée, c'est la planète Terre, en 2020, et ce n'est pas une réalité parallèle du tout, c'est vraiment le monde, tel, on va dire, que je l'ai connu à ce moment-là, tel que je le connais. Mon histoire numéro 2, pareil, Voie lactée, Terre, 18e siècle, en revanche, c'est dans une réalité parallèle. C'est-à-dire que mon histoire évolue en parallèle, on va dire, l'histoire historique, en fait, de la planète Terre. On reste quand même sur la même planète, mais c'est une réalité parallèle. Oui, des parallèles, c'est comme ça, je le fais très bien avec moi, on va réviser un petit peu les mathématiques. Un rappel, perpendiculaire, parallèle, ça va, normalement, je ne perds personne. L'histoire 3, Voie lactée, aussi la Terre, mais 22e siècle, donc notre futur. Le futur, tel, visiblement, que je l'imagine. L'histoire 4, Voie lactée, Terre, 21e siècle, avant 2012, c'est précis, pourquoi 2012 ? Fin du monde, tout ça, tout ça, enfin bref, il faudra un petit peu que ça sorte, cette histoire. Pas de réalité parallèle. Cinquième histoire, Voie lactée, Terre, 21e siècle, pas de réalité non plus, parallèle. Effectivement, pour notre quatre mains, c'est vraiment ancré dans le réel. Donc déjà, quand ça se passe dans notre galaxie, sur Terre, et pas dans une autre réalité parallèle, les lois de la physique connue, la chimie, je veux dire tout le package, est identique à ce que l'on connaît. Sauf, si vous expliquez quelque chose, si vous avez un élément de votre univers qui va venir changer la donne. Par exemple, et là encore une fois, sur votre feuille, bloc-notes, carnet, machine à écrire, enfin bref, tout ce que vous avez envie, donc une machine à écrire, ça utilise bien une feuille, enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez où je veux en venir et dans votre univers, est-ce qu'il y a quelque chose qui va chambouler ? Une des règles pourtant établies dans notre univers, galaxie, et tout ça. C'est déjà la première étape de savoir ça. Pourquoi ? Parce que c'est votre base. Si par exemple, je veux dire complètement pif, mais vous estimez dans votre univers qu'il y a quelque chose, un élément qui est venu perturber la gravité terrestre, voilà, admettons, la gravité par exemple de la Terre est la même que celle que l'on peut trouver sur Mars à l'heure actuelle. Je vous rappelle que nous ne faisons pas la même masse et je dis bien la masse parce que poids, voilà, normalement, poids, c'est pas la masse, mais bon, je sais que c'est complètement aussi une idée reçue, mais là, pour le coup, je vais quand même parler de la masse. On ne fait pas la même masse sur Terre que sur Mars. Donc, si par exemple, votre gravité n'est pas la même, ce qui signifie que la masse des gens n'est pas la même. Je dis ça parce que j'ai eu un petit échantillon à un moment pour une BL et j'ai dit à la personne c'est quand même un petit peu bizarre parce que tu dis ça, 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 ça et ça et pourtant, la personne, elle fait toujours ce poids-là parce que c'était pas remarqué par rapport au poids. Or, la masse, tout ça, ça change. Oui, c'est une incohérence. Oui. Ou aussi autre chose parce qu'il n'y a pas que la gravité, il y a l'espace-temps, ce qui s'est passé, tout ça, le tissu de l'univers, la matière noire. Est-ce que c'est pareil ou pas ? Est-ce que nous sommes aussi composés de plein de molécules ou est-ce qu'au contraire, vos petits êtres humains dans vos univers ont été créés de toutes pièces avec des petits nanorobots mais qui viennent d'où ? Qui sont en quelle matière ? Vous voyez comme ça commence un petit peu à carburer ? Deuxième question. Oui, oui, ne vous inquiétez pas on va un petit peu avancer. L'univers, votre univers, possède-t-il les mêmes codes que notre monde ? Oui, bien sûr que j'insiste là-dessus, c'est pour vous faire un petit peu brainstormer, un petit peu justement vous faire réfléchir. On reprend avec nos exemples. Petit 1. C'est un temps contemporain. Si un objet tombe, gravité, pouf, pas de pouvoir magique. La politique est toujours la même. On paie aussi en euros. Il parle français en France et la France, c'est exactement la France que les personnes connaissent aussi à l'heure actuelle. La deuxième histoire. Oui pour les lois de la physique, Non pour d'autres éléments. Code changé, c'est une réalité parallèle. Langue parlée, c'est le français, mais également le breton et certaines langues régionales. Le bateau et les voitures à vapeur sont les moyens de locomotion courants, surtout pour les riches. Une magie qui a ses propres codes et présente. On paye en pièces, or, cuivre, bronze ou en troc. Régime politique, ce sont des théocraties et souvent oligarchiques. Pour les modes de gouvernement, il y a un lien justement dans les sources. Ne vous inquiétez pas si justement vous avez un petit peu de mal aussi avec ça. Donc forcément, il n'y a pas la constitution française comme on connaît à l'heure actuelle. Ni la déclaration des droits de l'être humain et des citoyens. J'ai fait exprès justement de mettre des droits de l'être humain. Dans mes univers, très souvent d'ailleurs, j'ai renommé la déclaration des droits de l'homme en déclaration des droits des êtres humains. Sauf, évidemment, quand ce n'est pas des réalités parallèles, quand c'est le monde que l'on connaît, à moins, à une exception près, qu'il s'est passé quelque chose à un moment. Dystopie, science-fiction, tout ça, tout ça. Histoire 3, oui pour les lois de la physique et non code changé sans que ce soit une réalité parallèle, à savoir, la France a été morcelée dans mon ouvrage SF. Il y a toujours une république de France, mais alors, pour le coup, elle se concentre vraiment au centre de la France. Bon, sauf l'Auvergne. Ne vous inquiétez pas, l'Auvergne est indépendante, tout va bien. La Bourgogne aussi. Et puis bon, ben voilà, la Corse, forcément, l'origine Corse, évidemment, j'ai rendu l'indépendance à la Corse. Enfin bref, on va passer justement sur ces petits détails. Des euros circulent. Là où justement, où mon histoire, on va dire, se déroule, c'est au royaume du Cid, petite carte, sous un régime monarchique constitutionnel, avec une ville qui dirige un petit peu ses provinces. On a vraiment effectivement une ville avec un roi et tout ça et des provinces qui sont soumises à ce roi-là. De toute façon, le roi, il a un petit peu disséminé tous les gens de sa famille dans les provinces pour que tout soit ok. La monnaie, il y a des couronnes et évidemment que j'ai pensé à la conversion. C'est-à-dire que je me suis aussi un petit peu inspirée de ce qui se passe dans les monarchies scandinaves. Un petit peu aussi ce qui se passe avec l'Espagne parce que j'aime bien aussi justement l'idée, on est un petit peu espagnol et aussi britannique puisque j'adore l'idée de la monarchie constitutionnelle britannique. Donc la conversion, pensez aussi à ça avec vos conversions. C'est pareil, même si ça me paraît évident avec les unités de temps. Non, parce que la planète Terre, c'est 23h et quelques, c'est pas réellement 24h pour une journée. Vous croyez que sur Pluton, c'est pareil, la journée, elle dure 24h ? Non ! Donc c'est pareil quand je lis justement un échantillon pour une BL dans un récit SF où on passe d'une planète à une autre et tous les jours, ils font 24h. Pourquoi ? Pareil aussi pour les saisons. Je rappelle que si l'on a 4 saisons, enfin on est censé avoir 4 saisons en France, mieux à le dire, j'ai rippé. Ce n'est pas pour rien. L'inclinaison de la Terre, tout ça, tout ça. Je pense que... Vous voyez aussi un petit peu où je veux en venir ? C'est pas parce que sur la Terre, il y a ça que sur toutes les autres planètes que vous allez découvrir dans un autre système, il y a ça. Ou alors, il faut que vous l'expliquiez. Pareil pour tout ce qui est terraformation et tout ça. Est-ce qu'on peut complètement terraformer Mars ? Vous avez 4 heures. Revenons à nos petites Arnigrades. Donc comme je disais, la monnaie. Il y a des couronnes dans mon univers, à savoir, pour rien ne sert de courir. J'ai bien sûr pensé à la conversion et j'ai aussi pensé à comment ça allait évoluer au niveau du 22e siècle. Est-ce qu'il y a justement des choses qu'elle ait coûté plus cher ? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ait justement devenir rares ? Et tout ça, parce que oui, et les sujets des royaumes sont équipés aussi d'une puce et j'ai mis aussi nos limites à cette puce, à savoir, quand est-ce que la puce justement a été instaurée ? Les problèmes qu'il y a pu avoir avec cette puce et le fait aussi que, évidemment, il y a des personnes qui ont des puces peut-être un petit peu plus, on va dire, high-tech que d'autres et qui peuvent du coup faire plus de choses que d'autres. Il y a aussi peut-être des personnes qui les refusent. Quatrième histoire. Oui et non pour les lois de la physique. Tout simplement puisqu'il y a des pouvoirs agissant sur les molécules voire la phase quantique de l'espace-temps. Je sais que je n'aime pas trop ce terme mais c'est pour que on va dire que vous compreniez parce que sinon je vous spoilerais un petit peu mon histoire. Ensuite, non parce que ce sont des Anglais qui parlent français, qui dépensent leur euro, qui vivent à côté de Lyon et dans la République française classique pour le coup. Mais effectivement, ils ont des pouvoirs, on est dans une fantastique policier, ils ont des pouvoirs magiques, donc vraiment quelque chose de surnaturel dans un monde réel et ils peuvent interférer avec le monde moléculaire. Est-ce que je me suis farci énormément de choses sur les molécules ? Oui, tout simplement parce que la chimie, ce n'est pas juste additionner ça et ça et que vous avez ça. Non. D'ailleurs, c'est exactement pareil. À votre avis, on respire quoi dans notre atmosphère ? Il y a quoi en plus ? Qu'est-ce qu'il y a justement en beaucoup et qui nous permet de respirer ? Il y a un piège parce que c'est ça la réponse. Et ensuite, cinquième histoire, oui, là c'est totalement pareil, temps contemporain, même mode physique. Or là, on est aux USA, on n'est pas en France. Donc évidemment, c'est le dollar qui prime. On est en République fédérale donc nos personnages vont payer en dollars et pas en euros. Je sais que ça paraît peut-être un petit peu bête quand je dis ça mais j'ai déjà eu un échantillon mais aussi j'ai pour une à elle et c'était un petit peu récent donc on va peut-être capter. Je vais dire avec une monnaie, une monnaie française mais à l'étranger mais que justement il n'y avait pas de conversion, il n'y avait rien comme si justement ces étrangers-là dans ce pays-là, c'était avec ça. Alors qu'une toute petite recherche sur Ecosia annonçait que non, ça ne circulait pas là-bas et qu'au contraire c'était même mal vu les euros. Bref, cohérence, cohérence, tout ça, tout ça. En parlant de langue aussi parce que je parle de langue et autre chose, penser alphabet. Non, parce que nous on a un alphabet comme ça, latin avec des lettres, etc. Tout le monde n'a pas cet alphabet. Je le répète un petit peu mais il y en a qui pensent que tout le monde a le même alphabet, que l'alphabet cyrillique n'existe pas et que tout le monde a 26 lettres dans l'alphabet. 26 ou 23 ? Voilà, je ne sais jamais combien il y a de lettres dans l'alphabet. Ah non mais voilà, c'est la faute cyrillique, c'est la faute cyrillique, c'est comme ça. Troisième question. Avez-vous parlé de pouvoir magique dans la précédente question ? Sinon, passez directement à la quatrième question. Si oui, eh bien on va passer encore un petit peu de temps ensemble. Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'à partir du moment où vos personnages et dans votre univers il y a de la magie, il y a on va dire des pouvoirs magiques, alors là attention, il va vraiment falloir faire un fichier à part. Si vous avez deux ou trois personnages, ça va aller, mais quand vous commencez à avoir plus de personnages, attention par rapport aux pouvoirs. Déjà, est-ce que vous pouvez lister tous les pouvoirs qu'il y a dans votre histoire ou dans vos histoires si vous en avez plusieurs ? Ensuite, comment sont-ils donnés ces pouvoirs attribués ou est-ce qu'ils sont transmis ? Eh oui, il faut y penser à ça. Tout simplement parce que des fois si vous avez un univers où vous avez deux magiciens, deux sorciers, sorcières ensemble, je m'en fiche, je m'en contrefiche complet, qu'il faut un enfant, est-ce que l'enfant peut avoir des prédispositions à la magie ? Est-ce que cet enfant va hériter de pouvoirs magiques ? Est-ce que c'est complètement le loto de la génétique et que ça se trouve il peut y avoir des gènes mais complètement récessifs donc ça ne va jamais se déclencher ? Est-ce qu'au contraire, c'est 100% sûr, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut qu'ils se marient entre eux parce que cela... Voilà, pensez aux règles de l'univers que vous avez un petit peu de mal. Donc déjà ça, je vous encourage fortement à faire une liste, à faire des tableaux. Pour la lignée de saut, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau par rapport au tome, j'ai fait un tableau par rapport aux événements, à savoir, il y a peut-être des pouvoirs qui peuvent se déclencher avec un événement spécifique ou au contraire, pas du tout. S'il y a des pouvoirs qui sont liés aussi à la météo ou aux humeurs aussi de certains personnages et bien sûr avec leur révolution et leurs limites. Oui, tout simplement, là je vais venir aussi à ça, est-ce qu'il y a des limites ? Parce que j'ai déjà lu effectivement une histoire où comme par hasard, les pouvoirs justement du méchant n'étaient pas limités mais alors tous les pouvoirs des gentils étaient limités. L'explication ? Il n'y avait pas d'explication tout simplement parce que l'auteur n'y avait pas pensé et que quand je lui ai dit il m'a dit oui mais parce que sinon s'ils ne sont pas limités aussi ils peuvent battre le méchant tout de suite. Ah bah oui ! C'est bien pour ça qu'il fallait penser à quelque chose. Pourquoi est-ce que ce méchant-là il n'a pas de limites à ses pouvoirs ? Il y a quelque chose ? Est-ce qu'il puise sa puissance ? Je n'en sais rien moi dans le noyau terrestre de la Terre ? Peu importe ce que vous imaginez c'est votre univers mais il va falloir un petit peu l'expliquer. Et si vous ne l'expliquez pas parce que vous n'êtes pas obligés de l'expliquer dans l'ouvrage il faut qu'on le comprenne pour pas qu'on dise mais ça c'est une incohérence. Est-ce que par exemple ses pouvoirs on peut les voler ? Est-ce que ce sont des sorcières qui ont un grimoire avec des pouvoirs ? Oui, ça fait un petit peu penser à Charm ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que tiens direct on peut voler le grimoire il y a peut-être une recette pour justement voler leurs pouvoirs ou pas ? Est-ce que ça c'est possible ? Est-ce qu'on peut enfermer les pouvoirs ? C'est-à-dire ou mettre par exemple des inhibiteurs ou des limitateurs sous forme de cachet ou sous forme d'autre chose ? Est-ce que ces pouvoirs évoluent-ils ? Je le rappelle. Est-ce que justement pour vous c'est possible ou pas ? Si oui, comment ? Par qui ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour ça ? Et après l'autre question aussi ça a mis à mal lors d'un coaching une autrice d'où viennent-ils ces pouvoirs ? Quelle est justement on va dire leur essence ? Parce qu'il en existe énormément justement de pouvoirs Et je remercie d'ailleurs beaucoup Coralie Forio alias Hot Sinalz qui m'a parlé d'un petit fichier par rapport à sa liste de pouvoirs et normalement au moment où je tourne cette vidéo elle a dû mettre l'article en ligne donc l'article doit être dans les sources sinon je le mettrai dans les quelques jours qui vont suivre parce que c'est génial parce que j'adore aussi ce qu'elle fait et parce que très souvent ces tableaux me dépannent Donc là tout de suite oui je pense à la lignée de Sauf à savoir la première personne qui a manipulé on va dire un pouvoir dit atomique parce que cette personne-là avait des mutations Les personnes après qui l'ont reçu j'ai effectivement fait une liste et oui ça fait un arbre un peu comme un arbre généalogique et oui c'est long je rappelle quand même que l'écriture c'est pas juste on écrit et puis après basta c'est long Et j'ai bien sûr mis les limites des pouvoirs Manipuler les molécules oui mais jusqu'à où jusqu'à quand jusqu'à quel type de molécules est-ce que par exemple n'importe quel matériau n'importe quelle molécule que la personne va trouver elle peut la manipuler est-ce que ça épuise justement ses forces vitales etc Ah puis attention aussi ça c'est un petit un petit plus alors là je pense pour le coup je le mettrai quand même pour que les personnes puissent cliquer dessus on va dire en un espèce de pseudo chapitre enfin pseudo découpage attention si vos êtres sont divins ça ne veut pas dire invincible je rappelle que invincible ne veut pas dire immortel immortel ne veut pas dire invulnérable parce que vous confondez souvent alors la personne peut très bien être immortelle et invulnérable et à ce moment là d'accord et vous pouvez d'ailleurs soit expliquer soit faire comprendre soit comment c'est arrivé ou soit voilà c'est comme ça et qu'est-ce qui peut justement limiter la personne ou pas non parce qu'alors le nombre de personnes qui confondent qui me disent non mais il est que immortel donc que immortel ce n'est pas invulnérable mais la personne est invulnérable et que là vous avez l'auteur qui va se défendre oui mais c'est normal immortel ça veut dire invincible ah non attention immortel ne veut pas dire invincible si votre personnage est invincible il peut très bien être invincible par exemple mourir de vieillesse et si vous avez des immortels quid de la surpopulation comment on fait pour s'en débarrasser par exemple des immortels voilà c'est une question toute bête mais que très souvent vous ne vous posez pas c'est pareil d'ailleurs comment ces immortels par exemple se nourrissent comment ces immortels si jamais il leur arrive un problème comment ils vont se soigner est-ce que par exemple ils peuvent tomber malades est-ce que voilà il y a un petit virus qui traîne et puis pouf ils chopent un rhume ou au contraire pas du tout encore une fois ce sont vos mondes vos univers vos règles mais il faut au moins les avoir notés quelque part même si elles n'apparaissent pas dans l'ouvrage c'est pour que ce soit cohérent et pour rendre le tout cohérent quatrième question le quotidien comment vos personnages s'habillent-ils portent-ils un parfum comment se passe la reproduction l'éducation des enfants des adultes là aussi je vais mettre un petit temps de pause quand même parce que des fois pour beaucoup votre décorum est vraiment très pauvre c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ils s'habillent on ne sait pas on ne sait même pas d'ailleurs le style d'habillon on ne sait rien est-ce qu'ils portent un parfum ou pas on ne sait pas donc on ne sait pas s'ils puent on ne sait pas s'ils ont du déodorant comment ça se passe aussi la reproduction dans vos univers non parce que quand c'est un univers même réel je vous rappelle quand même qu'on peut avoir des difficultés à avoir un enfant et même aussi parfois que des personnes peuvent être stériles donc ça est-ce que vous y avez pensé également y a-t-il une armée est-ce qu'il y a on va dire des métiers par exemple obligatoires que ce soit parce que c'est le fils ou la fille d'eux ou parce que par exemple c'est un métier du gouvernement est-ce qu'au contraire c'est open bar tout le monde peut choisir justement ce qu'il veut un petit peu comme la loterie non je ne vais rien dire par rapport justement à certains des séances prennent-ils les personnages vos personnages le métro ou au contraire la voiture le bus est-ce qu'ils ont une carte de transport même si ça par exemple ce n'est pas marqué dans votre texte vous n'allez pas mettre par exemple il sort sa carte de transport et puis pense bien à la valider ou pas sauf si ça a justement un impact pour autre chose mais ça il va falloir que vous le notiez quelque part tout simplement parce que si c'est dans un univers réel et qu'on connaît et même d'ailleurs qu'on ne connaît pas vous voyez un bus même par exemple dans l'univers d'Ayao Benazaki on s'interroge on se pose la question est-ce que si par exemple la personne prend la voiture c'est quel type de voiture alors je ne vais pas vous dire jusqu'à la marque le modèle et à savoir si c'est 1,5 litre d'essai c'est pas du tout ce que j'ai demandé mais juste est-ce que c'est une voiture qui roule essence gazole est-ce qu'au contraire c'est une voiture je ne sais pas qui va rouler au bioéthanol est-ce que c'est une voiture qui va rouler à l'électricité et même par rapport à ça comment l'électricité est-ce qu'elle fait avec des panneaux solaires sur le toit ou est-ce que je vais dire tout le revêtement mais toute la peinture par exemple de la voiture c'est en fait comme des panneaux solaires est-ce qu'au contraire on est passé à l'hydrogène ou est-ce qu'on est revenu aux voitures à vapeur au charbon enfin tout ça est-ce que ça vous y avez pensé ou est-ce que par exemple il n'y a plus de voitures il n'y a plus que des vaisseaux spatiaux ou alors tout le monde vole sur un petit nuage qu'est-ce qu'on peut entendre à la radio à la télévision y a-t-il des moyens de communication que ce soit radio télévision téléphone et à la télévision il y a combien de chaînes non parce que dans certains pays il n'y a qu'une chaîne nationale dans d'autres il y en a plusieurs est-ce qu'il y a des chaînes spécifiques pour les enfants ah bah tiens il y a des enfants dans votre univers ils regardent la télé sur leur chaîne dédiée ou pas est-ce qu'il existe des jours fériés est-ce qu'il existe des congés par exemple est-ce qu'il y a des syndicats des syndicats qui peuvent donc manifester est-ce que le droit de grève est autorisé dans votre univers ou pas du tout et est-ce que pendant les grèves on est payé ou on peut dire adieu aussi à notre traitement vous voyez là tout un petit peu ce que j'ai brassé non parce que c'est pas pour rien que je dis ça et même si vous dites oui mais bon c'est bon hein oh mon univers c'est pareil que la vie réelle oui mais notez-le quand même sur un papier pourquoi ? parce que peut-être aussi que ça va vous faire un petit peu réfléchir et c'est pareil au niveau des villes les transports et par exemple rien que le prix le coût du paiement de transport n'est pas le même à Toulouse qu'à Lyon à Lyon ça m'a même augmenté adieu nos petits tickets rouges vous allez me banquer dernière question et peut-être aussi un peu la plus importante avez-vous rédigé un manuel ? j'espère que non mais j'espère vraiment que vous allez faire un dossier univers pourquoi ? parce que le but et aussi le but un petit peu de cette vidéo c'est sûr que ce n'est pas de tout expliquer dans votre texte et ce n'est pas non plus de balancer des leçons d'univers à chaque chapitre et faire de l'infodump aussi à chaque dialogue un peu en mode voix c'est bon je l'ai dit on met les bases on peut passer à autre chose non non ce n'est pas comme ça qu'on va plonger dans votre univers je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que allez je balance ça et puis c'est bon l'univers est posé ah non attention il faut raconter il faut qu'il y ait du décorum autour si on a trop l'impression que ça fait infodump et que vous avez posé ça juste pour poser ça bah en fait je vais regarder ça comme ça oui d'accord mais en fait là j'ai un peu l'impression d'écouter une leçon scolaire voilà c'est le piège par exemple dans Cholva la magie elle est succincte on voit à peine un changement de couleur d'un objet en particulier il y a des animaux qui parlent mais c'est tout et c'est vraiment de manière succincte ça peut être compris d'ailleurs parce que les animaux parlent mais que on va dire sur une île que justement autour d'un certain personnage c'est tout dans la lignée de Soro l'explication du pourquoi il y a des gens immortels fait partie d'une grande enquête et donc de la trame principale et il y a des indices partout c'est pas un gros bloc de 15 pages alors oui ça veut dire qu'il faut être attentif mais ça aussi là je vais plutôt attaquer les lecteurs et les lectrices pas tous évidemment et pas toutes heureusement mais il y en a parfois qui font vraiment leur gros fainéant voilà je l'ai dit tout simplement pourquoi ? parce qu'il y en a qui vont lire en diagonale des ouvrages juste pour dire ah moi franchement écoute j'ai lu 15 livres cette semaine vraiment c'est trop trop bien mais qui en réalité les ont lus tellement en diagonale n'ont même pas vu les indices ne les ont même pas des fois relevés et vont crier aux incohérences ça m'est arrivé pour un livre justement d'une amie j'ai lu un commentaire sur Babelio avec les incohérences relevées là pour le coup j'ai eu envie de répondre à la chroniqueuse parce que bah si si j'ai même mis les pages sur lesquelles il y avait justement des indices sur les questions qu'elle a posées vraisemblablement vu le nombre de pages qu'elle n'a pas dû correctement lire elle a lu en diagonale ça aussi ça fait de toute façon un sujet à part mais oui il y a tellement de choses à dire par rapport à ça ça pourrait faire une autre vidéo mais attention ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui relèvent des incohérences que c'est forcément incohérent et c'est pas forcément parce qu'il y a des personnes qui ne relèvent aucune incohérence qu'il n'y a pas d'incohérence oui oui j'ai réussi à dire cette phrase en une seule fois c'est bien de faire un bon building une bonne construction d'univers c'est bien aussi de savoir s'arrêter d'écrire de se lancer ou de continuer justement jusqu'à mettre on va dire le point final et ne pas trop en faire faites de votre mieux non parce qu'il y a des personnes des fois qui m'envoient justement avec la BL 45 pages d'univers et qui du coup sont sûres que tout sera cohérent non mais j'ai écrit 45 pages je sais ce que je dis tout sera cohérent mais vous le sentez venir pouf bah dans leur bouquin c'est pas cohérent pourquoi ? tout simplement parce qu'ils ne savent plus redonner de la tête parce que 45 pages c'est trop long je suis plutôt adepte de faire plusieurs petits fichiers bon ok c'est le bazar parce que tout est en vrac sur l'ordi mais plusieurs petits fichiers avec voilà par exemple un tableau pour les pouvoirs un tableau pour les événements un tableau pour la trame et d'ailleurs c'est pareil au niveau des réécritures je l'avais d'ailleurs dit je crois pour Lorani je crois que je l'ai dit sur Twitch justement bah maintenant il y a deux semaines quand je tourne justement cette vidéo où vraiment chaque réécriture je m'intéresse à un élément si vous faites une réécriture d'un bloc et vous êtes en disant mais c'est bon j'en place ça 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 et ça bah vous risquez justement d'oublier des choses prenez-vous du temps pour relire pour faire par exemple une réécriture pour la cohérence juste de l'univers et ne faites pas tout d'un coup par exemple faites un check de langue par exemple regardez par rapport aussi aux sous qui sont dépensés etc donc oui je vous conseille on va dire de diviser et c'est pareil au niveau d'un poème ne pensez pas que les poèmes oh c'est bon j'écris ça fait quelques rimes et puis voilà ça y est ah non la poésie c'est difficile d'ailleurs je trouve ça très très difficile ce n'est pas comme ça ce n'est pas en claquant des doigts non plus qu'on sort justement un magnifique poème il y a un recueil de poèmes des fois en plus avec un fil rouge avec des fois des parallèles entre poèmes etc bon courage non c'est pas si simple si vous avez un univers un univers imaginaire avec plusieurs planètes des langues forcément différentes pourquoi est-ce que les langues sera toutes les mêmes ou alors il faut qu'il y ait du colonialisme avec du coup tout ce que ça implique une faune une flore différente ça fait un onglet Excel par planète clairement c'est c'est ce que j'ai fait pareil pour le temps l'heure je le rappelle encore une fois si jamais vous n'avez pas vu le début de cette vidéo non les journées ne sont pas identiques sur Terre et Pluton pareil pour les saisons et c'est pareil aussi mais encore pire on va dire dans d'autres systèmes ce n'est pas pareil je vous rappelle que nous on n'a qu'un astre le soleil très souvent ça marche par deux étoiles en fait voilà voilà je dis juste ça comme ça donc si à chaque fois dans vos univers je vois du copier-coller votre système solaire alors qu'en réalité le modèle qui prédomine c'est plutôt deux étoiles forcément là je vois que vous n'avez pas fait de recherche puis fiche des recherches faites des recherches j'ai l'impression que vous c'est pas que vous oubliez mais c'est que vous sous-estimez en fait les recherches et ça vraiment ça ne peut plus passer maintenant alors est-ce que vous avez eu des soucis à répondre à une question est-ce que vous avez eu justement un problème si justement vous avez eu un souci pour ça et bien vous allez prendre un petit peu de temps vous allez vous poser réfléchir et arrêter de dire quoi c'est nul allez c'est bon j'arrête tout non c'est pas du tout le principe le principe c'est de vous dire ok j'ai oublié un élément et bien c'est pas grave je vais le mettre je sais pas comment pour le moment mais j'écris quelque chose et puis après je verrai point important bon quand j'ai écrit le script je ne pensais pas faire ce point je pensais pas assez directement ou en bref sachant que la vidéo est déjà assez longue et en fait j'ai eu une BL en janvier-février l'autrice se reconnaîtra et attention encore une fois ce n'est pas pour juger ce n'est pas pour dévaloriser non on arrête tout de suite c'est pas du tout pour ça au contraire puisque je trouve que ça m'a aidée à prendre du recul et à me dire oui mais en fait je pense que les gens ils n'ont pas compris quand je parle de ça dans mes vidéos et ça vraiment c'est très très bien ça m'a vraiment permis je pense que je peux le répéter comme ça de comprendre qu'un conseil que je donnais souvent n'était pas assez explicite donc je la remercie en fait beaucoup alors très souvent donc dans mes vidéos je parle du décorum du décor du contexte que beaucoup oublient et que beaucoup maîtrisent encore mal dommage puisque le décor c'est un personnage à part entière je sais vous allez peut-être vouloir me jeter des tomates sur moi sans peau s'il vous plaît même là le décor justement de cette chaîne c'est aussi un personnage à part entière on le soigne d'ailleurs notre décor on fait justement un petit peu attention qu'il n'y ait pas justement de tasses de café qui traînent non non je ne lise personne alors je ne vous demande pas de faire des descriptions de 10 pages sauf si vous êtes par exemple doué pour ça et que vous aimez faire des descriptions mais de prendre soin de ce personnage souvent oublié ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de pièces blanches alors c'est bien si justement vos pièces sont blanches mais des fois c'est un petit peu pénible parce que vous voyez peut-être très bien votre scène mais nous on voit une pièce blanche donc par exemple prenez une scène dans votre ouvrage première question justement que vous allez vous poser c'est que ça se passe où parce que si je me pose la question ça se passe où ça veut dire qu'il n'y a pas cette décor dans le néant dans un trou noir dans une pièce justement en mur parme ou aussi au ton chocolat il paraît que c'est bien les tons chocolats non parce que même si vous dites par exemple la chambre de X le bureau de Y la salle de bain de Z d'accord vous savez comment il existe justement de modèles de tout ça alors sans faire platza immobilier c'est juste dans quel ton de couleur dans quel style est-ce qu'il y a une fenêtre est-ce qu'on voit le jardin à travers ou un voisin à poêle bref c'est ça que j'appelle le décorum le contexte aussi on peut dire ce qui entoure ce qui on va dire solidifie imprègne qu'est-ce qui fait par exemple que là ce décor-là cette image-là c'est à ta nexua bien peut-être parce qu'il y a toute ma pile à lire qui commence à être vraiment très très haute pour le coup c'est à ma droite mais pour vous vous avez l'impression que c'est à ma gauche avec justement la super jolie peluche offerte par de Ryder Killer avec justement toutes les petites illustrations en haut et tous les petits cadeaux offerts par des amis que je remercie beaucoup ce qui fait le décor aussi c'est le tableau tardigrane par Mo Hart qui est une artiste mais qui travaille énormément bien est-ce que c'est justement le micro que je crois que je n'ai pas encore trop tapé là est-ce que c'est le bout de l'arbre à chat justement qu'on voit c'est ça le décorum ça peut être aussi comment je suis habillée donc aujourd'hui avec un haut alors à la base le haut était censé être orange et puis bah j'étais de semaine de lessive et du coup c'est un petit peu devenu rouge mais ça c'est qu'un détail alors est-ce que du coup c'est plus clair pour vous maintenant quand je dis souvent dans mes prestations que ça manque de décorum ça peut être des fois aussi du contexte ça peut aussi être là en mode qu'est pas ça où est-ce qu'on est est-ce que le perso reste figé est-ce que le perso il bouge dans son environnement est-ce que par exemple parce que je rappelle mais un sol ça peut faire un bruit différent par rapport au talon que vous avez ou aux chaussures non parce qu'avec des talons ou moquettes la moquette va vraiment étouffer un peu les bruits des talons pas non plus les rendre complètement silencieux mais avec du carrelage ou avec aussi des fois du vieux parquet qui peut grincer voyez un petit peu où je veux en venir sinon bah ça fait l'effet d'une pièce blanche et il manque un truc pareil aussi par rapport aux portes quand vous dites justement il frappe à la porte oui par pitié ne dites pas ok à la porte sauf à l'oral je l'ai déjà parlé c'est frapper à la porte quand vous frappez à la porte est-ce que la porte elle est exactement identique à d'autres non parce que la porte d'un manoir celle de l'appartement là ici et celle par exemple de chez mes parents ça n'a rien à voir pareil pour tout ce qui est sonnette pareil pour tout ce qui est présence de caméra pareil pour les interphones non parce que je rappelle il y a des interphones c'est juste un téléphone je crois que le téléphone on ferait mieux de faire comme ça voilà on a l'impression oui je suis née dans les années 90 voilà ou est-ce qu'au contraire c'est avec une image il y a une image une caméra est-ce qu'il faut juste appuyer sur un bouton ou pas même si ça vous n'expliquez pas dans votre roman c'est évident mais quand vous avez justement un ouvrage policier il y a une idée par rapport justement à cet interphone et c'est presque un indice sur d'autres choses et que du coup il y a certains détails qui ne sont pas là parce que la personne n'y a pas réfléchi ça peut poser problème pour la cohérence juste parce que je rappelle que quand on coupe l'électricité d'un endroit à part s'il y a un générateur là encore on pourrait peut-être un petit peu l'expliquer ou qu'il y a une batterie sur certains appareils il y a des choses qui se coupent je dirais juste le frigo parce que ça c'est ce qui m'avait un petit peu marqué dans un échantillon l'auteur se reconnaîtra peut-être mais bon quand il y a quelqu'un qui veut se faufiler qui ouvre un frigo et que déjà ça sent la mort comme si ça faisait plusieurs heures que l'électricité était éteinte voilà je ne dis rien d'autre parce que la personne veut déjà se reconnaître mais qu'il y a toujours une petite lumière voilà la cohérence en bref la construction d'univers c'est pour tout le monde j'espère que c'est quand même bien ancré un petit peu dans vos petits thèmes de Tarnigrade imaginaire ou non arrêtez de penser que la non-fiction n'a pas besoin d'être cogité n'a pas besoin de se retourner les neurones pour la construction d'univers alors c'est sûr que ce sera peut-être moins compliqué mais si quand même il faudra faire des recherches non parce que si ici par exemple le week-end ça commence le samedi il y en a pour qui ça commence le vendredi qui commence à travailler le dimanche les fêtes les traditions etc je sais que cette vidéo elle est un petit peu on va dire moins condensé que créer un univers puisque j'ai déjà fait une vidéo sur créer un univers il va falloir vraiment vous les farcir ouais toutes posez-vous des questions vraiment surtout avant d'envoyer en AL et BL vraiment surtout en BL parce qu'en AL on peut encore construire l'univers on peut encore réfléchir à des choses et puis rebondir sur des petits éléments qu'on aurait peut-être un petit peu oubliés mais alors en BL vous devez vraiment vous être posé toutes les questions possibles sur votre univers parce que sinon c'est moi qui vais vous les poser et après vous allez être bien embêtés surtout si vous avez envie de sortir votre ouvrage dans 5 semaines non encore une fois je ne vise personne et ne dites pas juste ouais mais c'est bon j'ai inventé une langue voilà et une nouvelle monnaie d'accord et après vous écrivez une dystopie un endroit coupé du monde comment les gens font pour manger comment les gens font pour cuisiner qu'est-ce qu'ils utilisent pour cuisiner une cuisinière au contraire une gazinière est-ce qu'ils ont une salle d'eau une salle d'eau avec une douche ou une salle de bain avec une baignoire là aussi ça va cogiter alors oui on peut se doucher dans une baignoire parce que des fois l'option douche dans la baignoire sans en foutre partout mais aussi encore une fois il faut un petit peu préciser alors je rappelle qu'on a on va dire dans nos supermarchés à l'heure actuelle sur les marchés on a souvent des ingrédients importés qui dit importés dixit camion transport dixit aussi à l'heure actuelle c'est très souvent du pétrole essence diesel un petit peu des fois de bioéthanol dans le E10 c'est le E10 pareil électrique hydrogène comment justement on a cette énergie oui il va falloir un petit peu cogiter là dessus parce que je ne veux plus récupérer que ce soit en échantillon ou en prestation des univers que ce soit une ou deux incohérences relevées ça peut être normal je suis un petit peu aussi là pour ça mais alors des fois que tout est incohérent dans l'échantillon qui fait trois pages sérieusement bref cohérence et logique voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine et bien je pense que vous vous en doutez aussi un petit peu parce que la semaine prochaine et bien ce sera le 14 février et je sais que l'année dernière je n'avais pas fait grand chose à part sur Twitch j'ai fait un petit truc que c'était un petit peu drôle on va parler bien sûr des romances et avant justement que vous me dites oh là là des romances c'est nuit alors là attention beaucoup confondent et ne savent pas ce que ce sont des romances et confondent aussi avec histoire d'amour et tout ça bref c'est le bazar complet donc on en parlera la semaine prochaine en attendant soignez bien votre plume et très chère petite Ardigrade si vous voulez nous soutenir financièrement parlant rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee Ko-fi ou aussi KissKissBankBank n'oubliez pas de vous abonner de lâcher un like un commentaire et de partager cette vidéo cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme à très bientôt et soignez votre plume Sous-titrage Société Radio-Canada